La vie à l'envers Bonjour La vie à l'envers, le nom de ton spectre, est-ce que tu peux nous en parler ? Non Non ? On ne parle pas ? Oui, c'est la vie à l'envers, c'est-à-dire qu'on est mort, on est vieux, on revient et on rajeunit jusqu'à être le ventre de la maman. Sauf qu'on a toute l'expérience accumulée de la vie à l'endroit et je demande à Dieu un petit passe-droit pour lui dire est-ce que finalement, est-ce qu'on ne peut pas faire la vie à l'envers ? Et il va faire un essai avec moi et on va voir ce que ça peut donner. De Woody Allen Oui, oui, à l'époque j'écrivais sur un peu ma vie, des sketchs, sur ce que j'ai vécu, quoi. Et un jour, j'ai vu quatre phrases de Woody Allen qui disaient pourquoi la vie c'est toujours dans le même sens, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer dans l'autre sens ? Et du coup ça m'a donné l'idée, tiens, ça serait bien de développer un spectacle là-dessus, de parler de la vie à l'envers au lieu de la vie normale, quoi. J'en parle dans le spectacle justement, mais alors moi je casse le truc en disant pas du tout, parce que Benjamin Button, à l'époque je me suis dit, parce que j'avais eu l'idée, avec mon premier metteur en scène on avait eu une idée de la vie à l'envers, en lisant les phrases de Woody Allen, et on s'était dit, c'était il y a longtemps, donc je commençais à peine à écrire trois lignes, et puis on se disait, ah putain, le film de Benjamin Button il reflète ça, donc on avait vu le film, et en fait on s'est rendu compte, bah non, pas du tout, ça parle pas du tout de la même chose, lui c'est un petit papy qui est vu bébé en fait, et qui grandit à l'envers, c'est triste, en plus on pleure tout le film, donc nous on essaie de, enfin j'essaie de faire de l'humour avec ça, quoi, donc ça n'a rien à voir. Alors c'est ton premier one man show, alors t'en avais bien à l'âge de 20 ans, ouais, ouais, c'était pas, ouais, mais c'était un... On va le compter quand même, donc deuxièmement. Ouais, ouais, moi je le compte pas, hein. Ça se passe plutôt bien. Ouais, je touche du bois, c'est cool, ouais, c'est bien, ouais, ça se passe bien, ouais. Donc là t'es à Bordeaux pour y jouer ? Ouais, la drôle de scène, ouais, c'est très sympa, j'ai joué hier, c'était cool, bon public, et puis ce soir aussi, j'espère que ça va être cool, quoi, ouais, c'est ça. J'adore la ville en même temps, donc je suis assez cool ici, ouais. C'est vrai que tu ne fais pas beaucoup de tournées, c'est plus difficile, c'est plus sur Paris, on va dire ? Bah, je m'autorise moins de tournées, voilà, parce que en fait, comme je joue d'autres pièces à côté à Paris, je joue beaucoup le week-end, en fait, j'ai peut-être, voilà, je joue quasiment tous les soirs, donc du coup, j'ai le one le mercredi, et les pièces m'amènent du monde dans la salle de spectacle. Donc c'est vrai que quand je pars en tournée le week-end, j'ai moins de monde dans la salle du one le mercredi, parce que je fais moins la com'. Mais voilà, après j'adore, j'en ai fait quelques-unes comme Bordeaux, j'en ai fait avant aussi pas mal, Grenoble, enfin, je n'ai pas tout en tête, mais j'en ai fait quand même pas mal. Et du coup, ouais, de temps en temps, j'aime bien aussi, ça change, et puis Bordeaux, moi j'adore, franchement, la ville, elle est cool, ouais. Tu te permets aussi de faire des festivals l'été aussi ? Oui, le Festival d'Avignon, ouais, ouais, cette année, j'y retourne avec Bénure, la pièce de théâtre, ouais, ouais, bien sûr. Alors ce spectacle, il est écrit par toi, notamment avec Patrick Chanfray, il y a aussi Mathieu Porchina, qui a aidé aussi à la trame de l'histoire, et Arnaud Barbet qui a rejoint aussi l'écriture, là, il n'y a pas longtemps. Donc pourquoi l'avoir écrit à quatre ? En fait, on l'a écrit réellement, on l'a écrit à deux, on l'a écrit à deux avec Patrick Chanfray et moi, on a vraiment écrit toute la colonne vertébrale, tous les sketchs quasiment ensemble, et après, avec Mathieu, par exemple, c'était plus de développer le côté via l'envers, c'est-à-dire de plus rester dans la via l'envers. Et du coup, Mathieu m'a apporté beaucoup de liens, de liens dans le spectacle. Et Arnaud, lui, ça fait pas longtemps, on n'a travaillé pour l'instant que deux sketchs ensemble, où il me rajoute beaucoup de vannes. J'ai ramené un peu Arnaud pour lui demander de m'amener un peu plus de vannes. Donc voilà, c'est... Le one, ça se travaille tout le temps. Il y a toujours du changement. Moi, si tu regardes le premier spectacle que j'ai fait, quand il a commencé il y a deux ans, aujourd'hui, c'est plus du tout le même spectacle. Il a vraiment... Ah oui, il y a un de re-écriture. Ah oui, oui, complètement, complètement, complètement. C'est pour ça qu'on va dire aux spectateurs, au public, si vous l'avez lu la première fois, revenez pour que vous soit voté. Ah, c'est sûr. Pour le coup, celui du début, c'est pas du tout le même spectacle. Ah oui, tout a changé. Il y a même des sketchs qui n'y sont plus. Il y a la moitié des sketchs qui sont nouveaux. Il y en a peut-être... Il y a un... Allez, il y a un, deux... Il y a deux, trois sketchs qui sont pareils encore. Dans le propos, ils ont changé, quoi. D'ici deux mois, il n'y aura plus rien. Non, quand même pas. Quand tu proposes au spectateur un voyage à l'envers, tu suscites quoi envers ce public ? Alors, j'aimerais bien... Enfin, si j'y arrive, c'est cool, mais c'est de la réflexion sur la vie un peu. J'aime bien cette... En fait, c'est simple. Ce spectacle-là en découle de quelque chose en moi, de la vie est courte. Ça fait chier, en fait. On se dit, on n'est là pas longtemps. Patrick Chonfray le dit très bien. Il dit, on est là 20 minutes, il faut en profiter. Il a raison. Et du coup, je me dis, putain, comme on n'est là pas longtemps, ça me demande toujours à me dire « Ah, ça serait bien si on pouvait faire une vie et puis revenir et la faire à l'envers et faire d'autres choses, d'autres choix. » Donc, c'est un peu une réflexion sur la vie. J'aimerais que les gens se posent des questions sur est-ce que ça serait intéressant ou pas, la vie à l'envers. T'aimais l'humour noir aussi ? Il y a beaucoup d'interactions avec le public ? Oui, oui, un petit peu. Alors, ce n'est pas vraiment de l'humour noir, c'est que je m'autorise de temps en temps, mais il y a un personnage qui est Dieu, qui lui est un peu plus incisif que les autres. Mais voilà, l'interaction, après, c'est toujours dans la bonne... C'est bon enfant, il y a toujours de l'improvisation, c'est toujours dans la bienveillance. Il faut être sympa avec les gens. Et en général, ils te le rendent bien. Et c'est ce qui fait aussi que c'est drôle, c'est que c'est un échange. Est-ce qu'on apprend des choses sur toi ? Oui, oui, on en apprend forcément, oui. Quoi par exemple ? Ben, venez me voir. Ben non, mais on... Ben, par exemple, que je suis fan de Superman, ça, j'en parle à un moment. Il y a des petites choses, après, c'est dans le spectacle, du coup, c'est des petites peurs, des petites choses sur la vie de couple, sur mon adolescence, sur ma jeunesse aussi de gamin. Voilà, on en a un peu à tout âge, vu que c'est la vie à l'envers, je passe par tous les âges, mais à l'envers, quoi. L'actualité prochaine, qui est très, très riche, envers pour toi, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ben, je joue toujours, donc, on va faire baignure au Festival d'Avignon, qu'on va continuer après, par la suite. Après, je joue toujours à des projets, de nouvelles pièces qui arrivent, ça, je n'en parle pas trop, mais ça arrive en septembre, normalement. Et j'écris aussi pas mal de choses, enfin, une série notamment, mais voilà, je touche du bois qu'on est en développement, donc d'ailleurs, avec l'équipe de Patrick, tout ça, donc on va voir comment ça se passe, mais on aimerait bien que ça se fasse, quoi. Parce qu'il y a le Festival Les Fois de Bordeaux qui arrive bientôt, à bordel au mois de mars, 17h24 mars, si j'étais né le dernier, c'était génial, c'était génial. Tu as été resté toute l'aspect ? Non, j'avais fait 4 jours, 4-5 jours, mais c'était génial, on a vraiment passé un super moment, c'était... En plus, on se retrouve avec tous les copains, Aymeric Lompré, il y avait Patrick Chanfray, Yann... Oui, Yann Guillarme, Edgar Reeve, donc c'était cool, quoi. On a passé des bons moments. Cette année, je ne peux pas le faire, mais j'espère y revenir prochainement. Ouais, pourquoi pas, carrément, ça serait cool. Dernière question, il y a une grande scène, une grande arène, qui est arrivée à Bordeaux, j'en posais la question de terme, j'avais dû répondre au public, est-ce que tu as Yann ? Ah bah écoute, Inch'Allah, comme on dit, j'aimerais bien, mais 11 000 personnes, pour l'instant, ça va falloir faire du bouche à oreille, parce que ça ne va pas te gagner. 11 000, là... Ah, si jamais le débouche le feu, tu peux le faire. Ouais, c'est quand même pas la même notoriété, mon pote. Non, mais ouais, écoute, c'est tout ce que je me souhaite. Ouais, j'aimerais bien. Merci à toi. Merci à toi.